Et hey les mecs, j'espère que vous allez bien, c'est Ayoub, et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Là t'es en train de te demander comment ça se fait que je fais une vidéo YouTube, ça fait peut-être aller 3-4 mois. Je ne fais que balancer des shorts, des shorts, des shorts, des shorts et des shorts. Et aujourd'hui je reviens tout simplement dans le format un peu plus long, et sachez qu'il va y avoir vraiment pas mal de vidéos qui vont arriver. Noël arrive, l'hiver arrive, et aujourd'hui je vais tout simplement rentrer dans la thématique et te donner 5 bons conseils qui te permettront d'être stylé en hiver. Dans un premier temps, je vais te demander d'aller me follow, que ce soit sur Instagram ou TikTok, c'est la même chose, c'est AyoubHMD. J'ai toujours mis partout, tu vas me follow, si tu veux des bons plans, si tu veux un autre format différé du format YouTube, tu vas là-bas. Numéro 1, un incontournable, chaque année je le dis à absolument tout le monde, ayez des cols roulés et des cols montants. C'est vraiment une base, que tu t'habilles vraiment classique ou un peu plus casual, c'est un truc à avoir. Et franchement, si t'es pas forcément très à l'aise avec ça, je te conseillerais tout simplement deux couleurs qui matchent avec absolument tout, et qui sont vraiment des indispensables à avoir dans ta garde-robe. C'est tout simplement le col roulé, le col montant noir et le bleu marine. Tu ne peux pas faire d'erreur. Et si t'es quelqu'un qui gère un peu plus le style, tu peux partir sur quelque chose d'un peu plus marron, des couleurs camel, etc. Ça matchera nickel pour cet hiver. Numéro 2, et là j'en ai vraiment énormément, et là tu vas voir un clip de mon portant rempli que de ça, j'ai des longues côtes. Donc c'est tout simplement les longs manteaux. Et là, franchement, si t'es quelqu'un de grand, ou si t'es quelqu'un qui veut tout simplement allonger tes courbures, et paraître vraiment, je n'ai pas envie de dire massif, mais ça permet vraiment de donner une certaine élégance à ta tenue. Et en même temps, je ne sais pas pourquoi, je trouve que ça affine. Quand t'es quelqu'un de grand, ça affine, et si t'es vraiment un petit peu stock, ça fait vraiment la différence. Franchement, que ce soit les longues côtes droits ou les croisés, je les trouve tout simplement incroyables, et j'en ai vraiment une paire. Et la même chose, si t'es quelqu'un qui ne sait pas trop vers quoi te diriger, t'as deux couleurs qui se diront vraiment avec tout. C'est le marron, donc toujours les nuances du camel, et le bleu marine. Là, je ne conseille pas trop les longues côtes noires, parce que ça ne risque pas de matcher avec forcément tout. Numéro 3, et c'est un incontournable de cet hiver, surtout quand vraiment il va faire froid, tu vas me remercier. C'est tout simplement les Chelsea Boots, ou les Desert Boots, ou les Boots en général. Boots, si tu préfères. Et franchement, là, c'est aussi la même chose. Si t'es petit, ça te réelève un petit peu, ça te permet de gagner quelques centimètres, ça affine et ça allonge aussi ta silhouette. Et là aussi, tu vas me remercier, parce qu'en hiver, avoir ça, tes pieds, ils ne seront pas frigorifiés, comme les 80% des personnes qui se baladent en Air Force en hiver, quand il fait vraiment très froid, ou en basket, tout simplement. Numéro 4, et là, je le porte, c'est les hoodie Hoversize. Pourquoi Hoversize ? Parce que tout simplement, ça permet de vraiment être très à l'aise. Et là, il faut jouer. Il faut jouer entre les hoodie, qui sont un peu plus casual, donc les couleurs que tu peux voir un peu partout, et surtout, pas trop de motifs, etc. Mais tu peux aussi un petit peu jouer de temps en temps, comme avec le pull que j'ai là, sur de la fantaisie, etc. Si c'est sur une tenue streetwear qui passe vraiment bien. Genre cargo, beau pull streetwear, t-shirt blanc qui descend, c'est nickel. Et le dernier, si je l'ai laissé en dernier, c'est simplement parce que c'est un accessoire, et plus forcément un habit, mais c'est quelque chose que tu dois avoir dans ta garde-robe, et qui peut aussi surélever un petit peu ton style, c'est tout simplement les écharpes. Et là, les écharpes, c'est qu'un bon conseil que je te donne, il faudrait prendre des écharpes qui sont faits avec de bons matériaux, tout simplement. Un bon tissu, de la bonne soie, franchement, ça fait vraiment la différence. Et si j'ai un autre conseil à te donner, c'est tout simplement de prendre les écharpes qui sont vraiment épaisses et grosses. Celles que vraiment tu peux mettre au-dessus de tes longues côtes, etc. Franchement, ça fait la différence. Donc voilà, je t'ai donné les 5 conseils. Vraiment pour avoir du style en hiver, tu n'as absolument plus d'excuses. Donc si tu as kiffé cette vidéo, je t'invite à laisser un like. Question, remarque, tout ce que tu veux, l'espace commandaire comme d'habitude. Et surtout, n'oublie pas de t'abonner. On n'est pas très loin des 10 000. Donc franchement les mecs, l'effort c'est maintenant. Je te dis à une prochaine vidéo. Ciao.